La sex-ploratrice, avec Mel Trudel. La sex-ploratrice, Radio X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La sex-ploratrice. En ce beau lundi, raccourci, journée raccourci, ça t'as-tu fucké un petit peu ça? Un peu, j'ai pleuré dans mon bain pendant un bon deux heures tantôt, mais c'est correct. Hier, à la journée d'hier, mon Dieu! C'était rough, hein? Ah! À 7 heures, j'avais l'impression qu'il devait être 22 heures. Complètement fou! Je comprends pas pourquoi on change l'heure comme ça à tous les saisons. En fait, deux fois par année qu'on change l'heure. C'est une question d'énergie et de sauver de l'énergie et des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a des provinces maintenant, je pense qu'ils n'appliquent plus la loi. Certaines provinces au Canada, je pense l'Alberta de Memon, peut-être la Saskatchewan aussi. Puis le Mexique aussi n'appliquent pas le changement d'heure. Ils ont compris, eux autres, ils savent comment ça marche. Donc, vous écoutez La sex-ploratrice sur les ondes de choix, 98 heures, Radio X. On a un gros lundi ce soir. Mais juste avant, je me demandais... J'ai envie de demander aux auditeurs, en fait, qui sont sur la route. Moi, j'attends qu'au diesel, un TDI. Puis, il se trouve que tout à l'heure, j'ai voulu faire le plein d'essence. OK. Il a fallu que je fasse trois stations avant de trouver du diesel. Ah oui? C'est comme chercher trop avec du diesel. À 2 et 6. OK. À 2 et 6. Piast et 6, le litre. Je ne suis pas au courant. Il y a-tu une pénurie de diesel et on n'est pas au courant? Ou sur la Rive-Sud de Québec? Si vous avez la réponse, écrivez-nous ça. Mais surtout, dites-nous d'où est-ce que vous nous écoutez. Au 418-670-9098. On veut savoir d'où est-ce que vous nous écoutez, qu'est-ce que vous faites en ce moment. Et vous allez avoir bien du plaisir, je crois, parce que ce soir, on est en très, très bonne compagnie ce soir. Et on avait hâte à cette belle soirée. Puisque c'est la prolongation du Space Cast, finalement. Yes. Ce soir. On a la chance d'avoir avec nous un duo d'enfer. Donc, Camille et Rich. Hello. Du Space Cast. Du haut à la barre du Space Cast. Rich, es-tu nerveux? Un peu. Un peu nerveux, je sens ça, là. Pourquoi t'es déjà venu à cette exploratrice parler un peu de... Ben, 10 minutes pour dire que je faisais 15 ans avec ma blonde. Oui, c'est vrai. On va aller un petit peu plus profond que ça ce soir. Ça, j'ai l'impression. Mais toujours dans le respect. Puis vous êtes toujours... C'est malade, tu me manques de respect. Ça serait encore mieux. D'accord. Mais vous êtes toujours libre ou pas de répondre. Je dis quoi, tu regardes Max, tu fais juste un stupe perdant. Ce gars-là a des problèmes. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes un duo. Vraiment, vous avez une super belle chimie, Cam et Rich. Est-ce qu'on en parlait hors d'autre, moi et Max, on s'est demandé, est-ce que vous avez cette chimie-là à l'extérieur? Est-ce que vous voyez, vous côtoyez à l'extérieur du show ou pas vraiment? Je ne côtoie personne. C'est ça. Jeff ne sort pas chez eux. Il y a une famille aussi. Ce n'est pas la même dynamique. Mais je ne sais pas comment expliquer comment ça s'est développé. On a commencé à faire des remplacements d'été, il y a quatre ans à peu près ensemble. Puis des fois, puis c'est arrivé encore à soir, on se complète ou on a des réflexions en même temps. Puis on n'explique pas ça. On a développé une chimie de même. Vraiment. On s'entend super bien. Ça fait que c'était sûr que le jour où l'opportunité allait se présenter, j'allais travailler avec. C'était un no-brainer. Le point de départ, dans le fond, c'est qu'à l'époque, il y a un été où est-ce que Martin Bustil travaillait avec nous autres. Puis moi, j'ai toujours eu cette connexion-là avec Martin. Ça a toujours bien été. Il me complétait quand on faisait des remplacements d'été qui me stressaient épouvantablement, tu sais. Puis à un moment donné, Martin a annoncé qui quittait telle date. Puis Camille était troisième Mike. Puis là, je disais à Martin, pour le reste de notre remplacement ensemble, je vais plus jaser avec Camille pour m'habituer parce que moi, j'ai un reste d'été à toffer. Puis finalement, j'ai mieux fité que Camille qui avait fait que Marty à l'époque. Puis quand ils m'ont annoncé que j'avais mon show il y a tout ça deux ans, j'ai tout de suite essayé d'avoir Camille qui n'était pas disponible à l'époque. La pêcheresse. La vie a fait que Camille a pu se joindre au show. Puis en fait, je me suis aussi placée. À un moment donné, j'ai boulé bien raide. J'ai fait, moi, c'est sûr que je vais là. Puis prête à quitter le jour carrément pour ça. Puis la pêcheresse, ça sort d'où? C'est dans le spécial? Ça sort d'où à la base? Je vais te laisser te compter. Je ne me souviens pas pour vrai. C'est arrivé quand? Si tu t'en souviens, je te merde de ce pot. Mais le terme, je ne sais plus. C'est né à un moment donné, mais ça aurait pu naître. Genre, jeudi passé, c'est parce que tu dis des perversités bien ouvertes. Maman, t'as dit que la pêcheresse, ça se peut. Ça se peut. Parce que j'ai déjà eu le surnom de dominatrix aussi dans le show du matin avec Moray. Puis je faisais comme des palmarès d'actualité où je fouettais, je faisais des services à des politiques. J'étais ça à la ligne, là. Tu sais, je sortais une actualité, puis j'avais des effets sonores, dont le fouette. Puis même des fois, j'avais le SFX de Talos que tu vois dans la banque, là. C'est des Talos qui marchent, puis qui écrassent des noix. Puis je réagissais à une nouvelle de la semaine avec des nombres politiciens. C'est Moray, là. Mais après ça, ça s'est transformé. Comment travailler avec Moray? C'est stressant. Très assidu. Très stressant. Je ne suis pas une fille d'horreur de matin du tout. C'est quelque chose, hein? Même si je me forçais, puis que je voulais bien fort être dans le show du matin. C'est une locomotive, c'est important. Tu te réveilles, puis tu es dans un show de service. J'ai trouvé ça super important. Mais ma place est clairement de soir. Mais j'ai adoré. Ce gars-là a un univers tellement playé, coloré. Puis c'est un hard worker, d'homme, là. Tu sais, il travaille matin, soir. Pas d'heures. Non, il n'y a pas d'heures, c'est ça. Il envoie une vingtaine de courriels par jour à sa gang, puis il livre des résultats, puis il est à l'aise de changer des formules, puis de rebâtir son show à zéro à chaque saison s'il veut, là. Oui, j'ai vraiment trouvé ça formateur. Puis Rich, ça vient d'où? Je vais être avec Moray. Ça vient d'où? Écoute, à l'époque, dans le fond, moi, j'ai été recherchiste dans le show du matin. C'était à une époque où est-ce que la série Les Invincibles pognait bien gros. Hé, c'est drôle, j'ai parlé de ça hier, Les Invincibles, j'aimerais tellement ça réécouter ça. C'est tellement bon. Ah oui, vraiment. Puis donc, tu te souviens de Rich, Rich de bitch dans Les Invincibles, puis à l'époque, Denis tripait bien gros sur la série, puis moi, quand je suis gêné, je ne suis pas tout le temps très gêné. Donc, voici la prochaine heure. Oui, c'est ça, je suis un gars très gêné, mais pour vrai, j'ai de la misère à m'acclimater une nouvelle place, puis la gêne change, c'est plus fort que moi, ça change un peu qui je suis au fond, puis j'avais un petit peu une attitude Rich des Invincibles, justement, puis c'est un nickname qui a collé à l'ongle qui s'est transformé, si on veut. Justement, tu as été recherchiste à cette époque-là, tu as aussi fait des chroniques, le pont vers l'animation, comment ça s'est passé à ton premier show que tu as fait? Ah, bien, moi, je suis rentré à l'époque de week-end comme journaliste, bien, journaliste, le gars qui lit des nouvelles, puis qui est traduit, là, tu sais, puis pour faire du show du matin week-end, à l'époque, c'était un dimanche par semaine, tu sais, puis de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai fait un remplacement à la recherche du show du matin, puis moi, puis Jérôme Landry, ça a vraiment collé, là, on se compte, même si on est deux gars totalement différents, on faisait un bon travail d'équipe ensemble, puis après le remplacement des fêtes, je me suis joué à l'équipe du matin, mais comme recherchiste uniquement, je ne faisais pas d'animation le matin. D'accord, puis le jour où tu t'es rendu à animer ton show, ça représentait quoi pour toi, puis comment tu t'es senti à ce moment-là? Ah, bien, c'était un peu comme une renaissance, parce que je n'avais jamais vraiment animé, à part des remplacements d'été, je n'avais jamais animé mon show à part le Space Cast, tu sais, c'est nouveau pour moi, fait que c'était un peu une façon de choisir mon univers, c'était beaucoup aussi un dernier test, parce que la radio, je me suis un peu tanné dans les dernières années, puis mes boss que je remercie, là, D.H. et Phil, m'ont donné ce genre de dernier try-out, là, voir si je pouvais aimer ça dans mes conditions, puis ça ne peut pas être plus mes conditions que là, là, tu sais, on fait tout ce qu'on veut, là, tu sais, carrément, fait que c'est sûr, tu sais, ça a été comme le début d'une nouvelle vie, je te dirais. Travailler de ça avec la petite famille, tout ça, ça se passe bien, tu as des enfants, hein, des jeunes enfants? Moi, j'en ai deux, j'en ai une de quatre puis une de sept. Moi, je pars, ils finissent de souper, à peu près, où ils commencent, ils sont à mi-souper, fait que ça se fait bien, là. C'est génial. Oui, oui, vraiment, ça se fait bien. Tu as travaillé de soir, tu aimes ça? J'adore. Bien, en fait, tu es aussi carriérée, tu es très carriérée dans le domaine du voyage. C'est nouveau, là, ça fait un an, tu sais, en réalité, que je travaille aussi de jour, fait que moi, je travaille, je travaille, je travaille, même des fois, je cadre du séjour semaine, puis je me plais là-dedans, parce qu'en étant justement de soir, règle générale, j'ai soit des amis avec des carrières atypiques, des horaires atypiques, ou sinon, j'ai des gens qui travaillent de jour, fait que moi, je compense de même, puis bien, je côtoie, je côtoie JF, là. C'est pas mal, c'est ça. Pour vrai, c'est comme ça, mais en même temps, j'ai mis le focus là-dessus, puis c'est pas mal pour ça que je, aussi, que je m'épanouis, fait que c'est bien chill. C'est drôle, on s'est croisés avant qu'on rentre dans le studio JF, puis je t'ai vu à la face, puis t'es à deux secondes de faire un AVC, là, j'ai eu l'impression. T'es-tu encore stressé quand tu rentres en aume? Ah, tout le temps, tout le temps. Mais ça, tu dis ça parce qu'on s'en est... Ouais, 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 ouais. Tu m'en as parlé un peu. Il est-tu nouveau, ce gars-là? Moi, pour vrai, là, je suis pas jasable, tu sais, entre, mettons... C'est pour ça que tu m'envoies chier à chaque fois qu'on se croit. Entre 6, 55, puis 7 heures, je se rends pas bien dans ma peau, là, je suis tout le temps hyper nerveux, j'ai des... pas loin de la nausée, j'ai encore ben, ben gros de nervosité avant d'entrer en aume. Puis, mettons qu'on fait ce que je considère être un mauvais show, la run, moi, j'appelle ça le walk of shame, là, d'Issit jusqu'à Val-Bélair, là, j'ai honte, j'ai honte, particulièrement charret, ça me prend souvent charret. De Saint-Sacrement jusqu'à rejoindre Henri IV, là, je considère que je suis plus un être humain qui mérite de vivre. Puis, généralement, quand je prends, mettons, Henri IV, direction nord, je suis correct, parce que je me rappelle que j'ai des enfants, puis tout, là. Mais est-ce que ça t'est arrivé de dire que c'était un mauvais show, puis finalement, tu te réécoutes, tu fais comme, p'tit, je t'ai tombé dans le champ? Non, non, je me conforte avec mes idées négatives. Ah! Je pense que ça nous est arrivé souvent. On se réécoute pas volontairement non plus. On laisse ça à l'oubli des fois. J'aime mieux faire le déni, là. OK. Puis, combien de temps ça peut vous prendre, préparer un show? C'est trois heures, là. C'est quand même, c'est du stock. Ça dépend. Ça dépend des jours. Bien, écoute, moi, en proportion, tu sais, j'arrive tout le temps à peu près une heure et demie à une heure avant le show, mais tu sais, c'est tout le temps un regard de nouvelles aussi dans la journée. Lui, c'est encore plus gros parce qu'il a 85 %, 90 % du booking. En fait, je vois dire 95. Moi, j'amène des idées. Lui, il va booker aussi. C'est lui qui s'occupe des chroniqueurs réguliers. Fait que lui, c'est quasiment toute la journée. C'est pas... Bon, je me lève... Souvent, ce que je fais, là, c'est que je me lève, puis, mettons, je vais porter mes filles sur un coup... Tu sais, toutes les livraisons sont faites à 8h15, à peu près. Fait que de 8h15 jusqu'à 10h, je travaille sur le show. Après ça, je m'en vais. Moi, je suis apprenti tatoueur dans une shop. Oui! Je m'en vais là-bas. Là, tu vas être bon pour nous tatouer quand, là? Ah, bien, très prochainement, je suis à deux de cinq. Faut que je m'en fasse cinq sur moi. Là, je n'ai deux de fait la semaine passée. Fait que ça s'en vient vraiment pas. C'est trop gros, en plus. Puis, le cinquième, c'est-tu quelque chose avec un niveau de difficulté incroyable, comme le Big Boss dans Mario Bros? Il est en 3D, oui. Ah, je ne sais pas encore ça. Mais, tu sais, ça, c'est une nouvelle... Pas une nouvelle passion, puis ça fait quand même pas loin d'un an que je travaille pour ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand je suis au studio, je gère mes affaires sur le téléphone à travers. Puis après ça, j'arrive ici vers 5h. Fait que ça... Ça dépend tout le temps, tous les jours. OK. Le lundi, c'est plus facile, parce que Seb, je le connais, mon chroniqueur Sébastien Brassard-Simon. On l'aime-tu, qui est venu dans La Sexperatrice. Oui, oui, exact. Puis, tu sais, avec Seb, ça se fait tout seul. C'est pas forçant. Il y a quelqu'un sur le live qui dit « Voyons, j'écoute à 98 % le SpaceCast et jamais j'oserais dire que j'ai écouté une mauvaise émission. » Bon, ça doit être dans 2 %. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup, chers auditeurs du SpaceCast, en fait, d'avoir prolongé votre soirée avec nous. Cam, on va y aller dans le plus perso un petit peu. Ben oui. Mettons là, parce que tu sais que je suis sur ton dossier pour tenter de trouver ta date. Ben oui. Ça avance-tu? Ben oui. Oui. Oui, c'est ça. OK. Mettons là que j'ai quelqu'un qui correspond en tout point à tous tes critères, sauf un. Bon. Il y a un tout petit pénis. C'est un petit juste. Il y a un pénis vermicelle. Persuadé que Cam, ça ne lui dérange même pas. Je suis persuadé que tu... Ben là, ça ne t'arrange pas. Je vais me voir et me jouer après. Non, mais vous n'arrivez à avoir du plaisir quand même. Je suis persuadée, non? Ben, te crassé avec les petits pénis à ciel. Oui, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Non, mais... Ça ne se disait pas, même dans l'exploration. Non, non, non. Ça se disait. C'est subjectif, en réalité. Mais non, c'est ça. Bref, c'est pas ça. Il faut examiner pour savoir quoi faire avec. Voilà. Mais admettons que dans tous les critères que tu m'as donnés... Ça n'existe foule. Je vais t'examiner. Admettons que tu m'as donné tout plein de critères. Bon, puis que là, j'aurais trouvé l'homme idéal. Mais que dans tous les critères, il y en a un, là. OK. Est-ce que tu serais prête à passer à côté de l'amour pour... C'est lequel, le critère? Tu ne veux pas me le dire, qu'il y a des enfants, hein? C'est ça! Bon, c'est ça. J'ai demandé conseil aux oxymores. Top corner. Et aux oxymores, il dit non. Écoute, Camille, c'est un non-négociable. C'est une valeur non-négociable. Mais tu serais full bonne. Ah oui. Oui, mais pourquoi? Je veux savoir. Eh mon Dieu, mais il y a tellement plein de raisons. Moi, en tout respect pour les gens qui ont des enfants. Oui, oui, non, non, absolument. Non, 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 absolument. Non, mais moi, ce n'est pas une priorité de vie. Puis j'ai l'impression, à la limite, que ça serait... Ça serait contraignant. Oui. OK. Bien, j'ai bien dit. Mais mettons, il y a un compromis. Il y a des kids une semaine sur deux. Oui, mettons. Il y a une semaine qu'on est briné dans ce qu'on peut. Une semaine que tu fais tes affaires à toi. Puis lui, il est sur le bord avec sa famille. En même temps, tu sais, une belle mère qui n'est pas dans le décor, c'est un peu whack aussi. Fait que je ne voudrais pas aller jusque-là. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux quelqu'un qui n'en veut pas ou qui ne sait pas, qui est prêt à faire le deuil de ne pas en vouloir que quelqu'un qui va m'intégrer dans une famille puis qu'il va falloir que je gère des enfants puis qu'ils soient sous ma responsabilité. Peux-tu embarquer ou c'est juste son rôle? Ben, les aides, tu peux embarquer, let's go. Elle est tellement careful, elle est tellement attentionnée que ça viendrait naturel. Je le sais. Mais tu as le droit, je respecte que ça m'intéresse pas. Est-ce que tu l'as déjà vécu? Ah, tu sais, j'ai été la belle mère d'un enfant. Non, 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 non. Je suis sûre que tu aimerais ça. Ben, non. Non, puis j'ai eu à maintes occasions de côtoyer des enfants puis tu sais, je suis allée garder ceux d'une collègue il n'y a pas si longtemps puis tu sais, ça passe. Mais de là à être vraiment, de porter le chapeau de mère ou de belle-mère, c'est pas pour moi. Je le sais. Et cette haine-là, le viscéral et profond envers les enfants ou le désir d'avoir des enfants. C'est pas une haine, c'est une intolérance. Une intolérance. Elle vient d'où? Est-ce que tu as déjà fait l'autopsie de cette idée-là? Ça peut venir de beaucoup d'affaires, principalement le fait que ça m'interpelle juste pas à la plus simple expression. Puis le fait aussi de blessures de jeunesse puis le fait que j'ai perdu mon père jeune. Moi, dans ma tête, je veux pas revivre ça. Moi, j'ai déjà l'impression dans la vie en général que je vivrais pas longtemps. Fait que j'ai le FOMO, comme on dit, le fear of missing out, puis je veux vivre à 100 à l'heure. Puis justement, j'ai l'impression qu'une grossesse, les enfants, ça peut être contraignant sur le travail, ça peut être contraignant sur des choses que j'ai à accomplir. Puis je veux pas vivre ce que j'ai vécu, moi aussi. C'est de me faire laisser abandonner. Donc c'est une espèce de mécanisme de défense. Bien, tellement. C'est de l'évitement, oui. Mais non, c'est pas de l'évitement, dans le fond. C'est pas de l'évitement, parce que si j'avais pu... Non, non, t'as un non intérêt, t'as pas de... Ça me vient pas naturellement. Même si c'est une fille hyper empathique, attentionnée, comme JF dit, moi, je veux pas que ça va être dirigé vers des proches, vers des membres de la famille, mais pas ma famille. Je comprends. C'est une famille différente. Parce maternée, tu l'as naturelle. C'est ça. Puis je vais donner un exemple. Souvent, le chien que tu gardes, il est autour de moi, puis elle dit, attention, le chien est là, parce qu'elle sait que je suis pas bien avec les chiens. Tu vois, tu l'as naturelle, ça. Mais c'est ça, puis tout dépend aussi, je pense, du tempérament de l'enfant, puis de... En tout cas, bref, j'ai ton homme. Oh, oui, mais il y a un enfant. Il y a une jeune... Il y a une petite fille. Mais on garde 50-50. À quel âge? Bien là, elle est jeune. Elle a en bas de 10 ans. C'est ce qu'on va dire. OK. Donc, je te dis, là, de tout ce que tu m'as donné... Oui, oui. Non, non, c'est ça. Puis en fait, c'est pas une obligation... À fait, c'est une nuit. Mais c'est pas une obligation de devenir la belle-mère non plus. À un moment donné, c'est parce que le parent veut que ce soit harmonieux. Tu l'as vécu, toi, puis ça va super bien avec la belle-mère de ton fils. Ah oui. Je pense que c'est un scénario parfait. Oui, c'est ça. C'est ça que dans mon cas, c'est... Moi, je suis encore très, très proche de la mère du père de mon fils. Maintenant qu'on est séparés, tu sais, elle vient me faire à manger. Elle débarque avec l'userie. Ben, moi, viens de faire de la sauce aspective. OK, ton ex-belle-mère, ça. Ah oui. Oui, vraiment très drôle. Mamidou, que beaucoup confondre avec ma propre mère. Ben, je pensais que c'était ta mère. Mais oui, beaucoup de gens. C'est vrai, tu l'as rencontrée, toi. C'est ça, on l'a rencontrée à la conférence avec le docteur Polissima. Oui, exact. Je pense qu'elle a raison. Tu peux pas bâtir de quoi... Tu sais, oui, ça peut faire un temps, genre, ah, tu vis ta vie une semaine sur deux, mais en même temps, si lui veut bâtir de quoi, sa priorité, si c'est un gars normal, sa priorité, c'est sa fille. C'est sûr, c'est sûr. Il faut qu'elle soit acceptée. Je comprends. Moi, je suis pas là, malheureusement. Puis je pense pas passer à côté de quelque chose, mais je vais passer à côté de bien des... Je me suis rendue compte, dans ce monde de célibat, plus de gars que je pensais qu'ils en voudraient. Qu'ils en voudraient ou qu'ils en ont déjà. Oui, à ma grande surprise. Ben, à ma grande surprise aussi, hein. Moi, je travaille fort. Ouais, ouais. Mais c'est pas facile. Pas grave. Mais OK. Puis toi, Rich, l'arrivée des enfants dans ta vie de couple, ça a été, bon, on le sait, c'est tout un chamboulement de vie, avoir des enfants. Nous, dans le fond, c'était voulu, c'était OK, à partir de là, on s'essaye. Tu sais, c'était pas... Ah, ben là, surprise, puis belle surprise. Non, c'est... Tu sais, j'ai un parcours, je te dirais, assez traditionnel, là, tu sais, de famille nucléaire, mettons, là. C'est bien, bien, bien... Tu sais, nous autres, on est allés, on s'est dit, regarde, on se paye un deux semaines de tout inclus au Mexique, puis on fout à la pêche, puis à partir de là, on s'essaye. Tu n'es pas censé faire des enfants si ça va à plein cul. Oui, bien, c'est... Puis ça a collé, tu sais, puis c'est ça, puis à un moment donné, on restait en condo, on avait besoin de plus grands, puis c'est là que j'ai fait le switch avec PeeWee, là, il a acheté mon condo, j'ai acheté son jumelé pour nous sortir mutuellement de la merde, ça nous a donné plus d'espace, puis on s'est testé pour une deuxième, puis moi, j'ai un stuff en or. Super sperm! Ah, c'est un top net tout le temps, malheureusement pour moi, parce que j'aurais aimé ça, moi, que ça colle pas, je connais des filles qui se sont essayées six mois de temps non-stop à tous les jours. La belle vie. On s'est déjà pensé à être donneur. Ah oui! Donneur, mais pas anonyme! Avec la pandémie, il y a eu de la pénurie dans tout, mais là, il y a une pénurie de sperme. Donneur, mais moi, je peux juste te le donner dans ton visage. Oh, mon Dieu! Excusez! La jeune pompe! Non, mais là, parlons-en. OK, on parle de masturbation. Tu utilises les enveloppeuses, toi, parfois, à la réaction? Oui, oui, oui. Très sérieusement? Oui, oui, mais j'aime ça mettre mon pénis dans plein d'affaires. Hein? Non, on y va, les confidences, Max, tu n'as pas le droit de rire, là. Non, je ne ris pas, je ne ris pas, mais je vois le cop vide qui a fait glacer sa dame. Les gens font des questions sur le live. Vous pouvez y aller avec vos questions, mais des questions sérieuses, là. Bon, quand t'as 8, c'est 7-0-9-0-9-8. Tu mets ton engin dans différents trucs, autres que des masturbatrices? Non, tu vas-tu te dévoiler? Dans quoi je l'ai mis? Non, mais j'ai pas... American Pie, c'est-tu toi, mettons? Non, non, j'ai pas de la bouffe. J'ai bien des problèmes avec la bouffe, même avec ma bouche, fait qu'il y a encore moins que ma bouffe. Aucun fruit, aucun légume? Non, pas avec... Non, non. Je dis ça, mais dans le fond, n'importe quel gadget sexuel. Je n'ai pas mis mon pénis, mettons, d'une carcasse de moufette que j'ai trouvée. Je n'ai pas... Non, non. Je n'ai rien fait de tout ça. OK, OK, OK. Fait que tu as utilisé plusieurs types de... En fait, dès que tu en as à me proposer, c'est sûr, je mets mon pénis dedans dans une demi-heure. C'est lequel ton préféré? Moi, j'ai un gars, c'est sûr que je ferais ça aussi. Oh, oui, oui. Ah, ben oui. J'aime mieux tout ce qui est stroker que hedging toys. Tu sais, moi, j'ai le Satisfyer Man Heat. Puis ça, dans le fond, tu mets juste le cap dedans si ça rentre, parce que tu as quand même un challenge. C'est sûr qu'on va se faire barrer de TikTok. Puis, je m'excuse, mon Dieu, M. Tiktok. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, vas-y, vas-y, on aime ça. OK. On est en live sur TikTok, mesdames et messieurs, si vous voulez, le soutien visuel de nos deux invités, Camille et Rich et Jean-François Blé, mesdames et messieurs, qui sont en live sur TikTok. Mais on ne lit pas les commentaires, on lit les commentaires, seulement que sur le live au 4 à 8, c'est 7-0-9-0-9-8 et ça n'arrête pas de rentrer, je ne sais pas, Max. C'est vrai. Ah non, ça roule, il y a du monde à la messe à soirée. C'est en barouette. Excuse-toi. Donc, la différence entre les deux de ce que tu as nommé, dans le fond, c'est que l'autre, il fait juste comme chauffer puis il vibre un peu. Ça chauffe pas assez. Ça met de la charale. Moi, c'est pas mon... Non, mais pas brûlé comme on rend l'enfant marty. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. J'imagine une simulation d'un souffle. Non. C'est mécanique. Oui, mais c'est ça, c'est une bouche qui ne file pas. C'est une bouche pas mal plus chaude. Mais je trouve que c'est pas l'idéal comme pour venir là-dedans. Je trouve. Parce que là, quand c'est bien là-dedans, c'est fait pour être bien nettoyé aussi. J'imagine que ça se fait facilement. Je pense que c'est un gars propre. Oui. Non, mais moi, ça... Le Agintoy, c'est comme un divocop. Ah oui. J'ai jamais vu ça. Je connais personne. Ah oui? Non, j'ai aucun de mes partenaires qui a utilisé ça. Puis je trouve ça le fun parce que là, enfin, messieurs, vous fait comprendre parce qu'il y a des hommes qui sont jaloux des jouets sexuels de leur conjointe. Mais ça apporte une sensation qu'un humain ne peut pas apporter. Fait qu'il ne faut pas être jaloux de ça. Au contraire, c'est un complément. Non, mais c'est vrai. Comme dans ton cas, c'est magnifique, ça. Pendant que tu donnes ce plaisir à ta femme avec ton autre main ou elle avec un jouet, toi, tu t'amuses de l'autre côté avec ton... Ah, mais ça, c'est pour les moments solo. Non, oublie ça. Ah non, oui. Puis ton R2D2, tu l'utilises en solo ou en tandem? En solo, tout le temps. Non, non, c'est aucun éteriste qui a quelqu'un de vivant à côté de toi, là. Non, non, c'est... Non, non, c'est... C'est juste pour le fun solo, ça, là. Ah, oui. Pour moi, du coup, là. OK, mais quand tu es avec ta blonde, dans le fond, vous n'utilisez aucun jouet? Des jouets plus pour elle que pour moi. Oui. Oh. Oui, oui. OK. Puis, euh... Non, là, j'ai l'intimité de ta blonde, on n'y aura pas là. OK, fait que pour ta part, à toi, dans le fond, ton préféré, si tu veux le renommer, dans le fond, les gens qui voudraient se le procurer... Ah, ben, mon préféré, là, pour vrai, c'est juste un... C'est une vieille madame qui a sur l'emballage. Je ne sais pas c'est quoi. Non, mais c'est pas comme... Mais c'est une bouche, là, elle a un peu une bec de lièvre, puis c'est comme un rose translucide. Hé, c'est tout sauf attirant. Ça fait-tu partie des fétiches, les becs de lièvre et les vieilles madames? Non, 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 mais elle, tu sais, c'est un stroker que j'ai vraiment maltraité, là. C'est pas ça que j'ai regardé, tu sais, elle n'avait pas un bec de lièvre, maman. Ah, non, avant, elle se posait juste des questions. Puis là, elle a ouh, tout le temps. Mais tu sais, celle-là, je l'ai battue, tandis que mon... Oh, mon God! Mon Heat, Satisfierman Heat, c'est comme... Ben, regarde, ben, franchement, on me l'a donné, tu sais. Oui? Mais tu l'aimes quand même? Ben oui. Jean-Luc, tu nous gardes, là, on a détecté. OK, il n'était pas usagé, là. Non, non, non. OK. Non, non, Jean-Luc de Planétix, mais là, tu sais, essaie-le, tu sais. OK. Oui, oui. Puis, écoute, il faut que ce soit ton style. Moi, je m'ajouterais plus un stroker que ça, tu sais, personnellement. Et ça l'occupe quelle partie de ton intimité? Disons, quand tu as des séances de masturbette, est-ce que c'est 80 % des séances que tu as ou la plupart du temps... Avec des jouets, ça? Oui, avec des jouets. Ah, non, 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 c'est l'équivalent, mettons, féminin, de je me fais couler un bain puis je mets des chandelles. Avec des pétales de rose. C'est spécial, là. Genre, un matin, quand j'ai besoin, tu sais, je fais pas ça, là, comme sortir les jouets puis tout, là. Surtout que j'ai la manie des oubliés partout, en plus. Ah, et moi aussi. Moi, j'aime les deux qui fouillent partout, là, tu comprends? C'est que dans le bac à joie des enfants, ça... Non, 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 mais... C'est quoi, si on fait peur? Je ne le trosse pas dans la salle de jeu, là, mais... Il y a des affaires qui ne se font pas, ça. Et ton point P, est-ce que tu en as fait l'exploration? Non. Non? Non. Ça ne te dit rien par tout ou ça n'a juste pas à donner? Ça me dit quoi, mais... Comment je pourrais dire ça? Pas encore le bon moment. Non, non, c'est que je voudrais comme... Je ferais affaire avec un professionnel pour ça. Je ne veux pas que tu cherches tes clés dans mon cul. Tu comprends? Ah! Je veux comme... Tu regardes... Check bien ça, je vais fermer le micro. Ah, je vais fermer le micro. J'ai ouvert le micro. Je veux que ça soit... Pas comme... Attends, un peu là. Je peux-tu... Ah non, là, je vais monter mes écouteurs. Tu comprends? Ça s'enlève... Tu vois, comme je parle fun, imagine dans mon cul. Imagine ça, si je venais de le faire dans mon cul. Par le professionnel, c'est déjà arrivé dans un salon de massage. Non, non, moi jamais. Non. Non, non, je suis avec ma blonde depuis que Jésus est cloué. OK, OK. Puis, mais... Tu sais, un petit truc de même, lubrifiant de silicone, un petit doigt, puis ça y va très facilement. Ça y va tout seul. Oui, oui. Oh, Camille, c'est comment, là? Ah non, mais c'est genre une affaire que tu fais. Essayer, c'est adopté. Une fois que tu as intégré ça dans ta relation de couple. Je parle de ça aussi. Mais quelle est ton expérience justement avec ça? Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre dans votre émission, c'est devenu un running gag. C'est un peu anthologique, le point P. À chaque fois que... Le point P, telle est la phrase. Ça vient d'où? Comment ça s'est passé? Es-tu une amatrice de point P? Bien, je suis une amatrice de point P, certain. Puis c'est arrivé dans une chronique de Planétisme, carrément qu'on s'est mis à parler de ça, la prostate, puis comment intégrer ça dans la vie de couple, comment l'essayer. J'arrête pas d'en parler, puis à chaque fois que j'entends le mot prostate, c'est comme un trigger word, comme le chien de Pavlov. Je suis là, puis je suis prête à en parler. Moi, j'ai fait l'apologie de la découverte. Je sais pas si tu le sens un peu comme... J'ai l'impression que ça me donne comme un certain contrôle, en fait. On se sent puissant. Une fois que tu sais c'est où, on sent exactement... On sait exactement où appuyer, puis c'est là que t'as un orgasme. Mais tu sais, par rapport à tantôt, la pêcheresse, c'est pour ça. C'est ça, on aime ça. C'est pour ça, là. Camille, toi, ton jouet préféré, c'est de quel? Mon jeu préféré, c'est... Écoute, j'ai vraiment de la mesure en plus à m'en débarrasser. Des fois, je me dis, il faut que j'essaie d'autres affaires. Quand on a un qu'on aime, hein? Ben, c'est difficile. Puis surtout en matière d'intensité, là. OK, quand on parle de jouets, moi, je trouve ça vraiment important que c'est pas nécessairement les vibrations, plus que... Tu sais, il y en a qui font des différentes vibrations avec un rythme, là. Moi, c'est vraiment un peu sans puissance. Fait qu'il y en a un qui est vraiment pas à sous-estimer, qui s'appelle le Satisfyer aussi, pro-traveller. Fait que c'est fait vraiment discret. Oh, pour le voyage? Oui, c'est ça. C'est tout petit, tout petit. Mais ça fait bien... Ah, oui? Ça fait bien de la job. Ça ressemble à quoi, là, si tu t'avais le décrire? C'est un stimulateur clitoridien à air pulsé qui part de... Oh, qui est pas comme le Womanizer? Qui ressemble, mais c'est le Satisfyer. OK. Mais il est quand même vraiment puissant, là. OK, donc pour le clitoris, principalement. Il y a à peu près une dizaine de vitesses, là, dessus, oui. OK. Comme un vélo. Ben, à peu près, oui. À peu près. Comme un vélo 10 vitesses. Pour connaître la vibration, là, pour savoir si la vibration d'un jouet vous va, mesdames, là, mesdames ou messieurs, c'est sur le nez qu'on doit tester. Ah, oui? La vibration, ce serait, oui, ce serait l'endroit qui est le plus proche en termes d'un air sensitif, là, du clitoris. Bon, ça vous donnera pas de jouissance. C'est quoi du nez, ce n'est pas... Mais au niveau de la vibration, non, mais c'est parce que... Parce qu'il ne fallait pas que tu le rentres dans l'idée. Non, mais c'est bien sûr. Mais tu sais, comme les petits cocots bien simples, là, ça, c'est une vibration très, très raide qui est très différente des autres jouets, disons, qui vibrent un peu plus doucement. Donc, sur le bout de ton nez, là, ça va... Tu vas avoir une petite idée du type de vibration, puis si ça te fait ou pas. Ah, oui? Puis, je vais te poser la même question que j'ai posée à JF, Cam, dans ton calendrier masturbatoire. Disons, les jouets occupent quelle place? Quel pourcentage? Bien, c'est très régulier, mais mon calendrier masturbatoire n'est pas très fort non plus. Fait que je dirais... On est dans les années bisextiles? Oui. Comme là, Cam, disons, là, tu es célibataire. Ta sexualité en solo sur une échelle de 1 à 10, ça ressemble à quoi? Oh my God, genre 2? Ah oui? Quand t'es en couple? Ça doit être à 8-9. OK. Moi, j'ai ce défaut-là, puis je le sais, j'ai ce défaut-là, j'ai beaucoup la sexualité avec les émotions, beaucoup. Il faut que je sois attachée, investie, puis... On est souvent comme ça. Oui, pour que ça connaisse. J'ai aussi le facteur antidépresseur qui détruit toute ma libido, mais ça, c'est un autre dossier. Oh oui? Oui, moi, j'ai de la misère à cause de ça, puis c'est dans les effets secondaires. Oui, chez elle et lui, je pense que ça a des impacts. Oui, c'est ça. Il faudrait que tu reviennes nous en parler de ça, si tu veux. J'ai pas tant d'expertise là-dessus. Je suis pas genre docteur, mais avec un psychologue, ça pourrait être pas pire. Mais la prise... Moi, je prends du Spralex, puis la dose que j'ai, ça... C'est ça. OK. Tu vois, moi, je trouve que c'est une des différences que j'ai cachées vraiment trop tard dans ma vie. Puis c'est une des raisons... Tu sais, des fois, moi et ma blonde, ça ne fitait pas. On n'avait pas les désirs au même moment. Puis j'ai caché ça, malheureusement, à 31 ans. On est sur les gars de désirs, mais que... Tu sais, moi, quand je vais pas bien, j'ai goût de baiser. Tandis qu'elle, quand elle va bien, elle a goût de baiser. Oui. Puis c'est comme un... un non-sens. C'est dur de se comprendre mutuellement. Ça a pris du temps avant de le cacher, là. Mais c'est vrai, ça, parce que pour les hommes, souvent, c'est un... C'est l'asthème. Un stress reliever. Oui, un anti-stress. Alors que nous, pour être complètement disponibles physiquement et sexuellement, on a besoin que tout soit... Tu sais, c'est pour ça, les femmes qui ont beaucoup de tâches ménagères à faire, gèrent plein de trucs, là, à la maison, tout ça arrive le soir, même si elles ont pas travaillé, elles sont brûlées, ils ont pas le goût, là. La pône, la pône, ça marchera pas. Puis on le dit souvent, mais d'être au courant du cycle menstruel de votre conjointe, ça peut vraiment vous aider. Tu sais, quand tu sais que, par exemple, autour de telle date, t'es dans son ovulation, là. OK. Ce qui se situe à peu près au milieu du cycle, bien, les jours avant, les jours après, là, elle devrait être dans son pic d'envie. Ah oui? Oui. Donc, c'est le cycle menstruel de ta femme là-dedans. Tu sais qu'une semaine avant, ses règles, elle risque d'avoir des sautes d'humeur. Donc, sur des sujets épineux, tu peux dire, ah, je vais peut-être attendre avant d'y en parler. Après ça, tu sais, pour vrai, là, ça pourrait sauver quelques couples, je pense. Quelque chose qui aide aussi, puis ça, je l'ai compris tard, mais quand elle dit, ah non, je suis dans ma semaine, pas faire, ah, crée. Ça, ça aide aussi. Effectivement. Tant que possible, là, je te dis. Là, je regarde le temps passé, ça n'a juste aucun bon sens. On a déjà, bon, 35 minutes de fête, donc on va aller à la pause, mais au retour, on y va avec les questions tabou en rafale. Et vous n'êtes pas prêts. T'as raison, c'est moi qui ai mis dedans. On vous a fait préparer une confession? Oui. Oui, OK, une confession, parfait. Confession, mensonge et confession, en fait, une vérité, un mensonge. Donc, on va tenter de trouver la vérité, le mensonge. Et ensuite, on va tomber dans nos questions tabou. Donc, vous êtes sur les ondes de choix 98 heures Radio X et vous écoutez La Sexperatrice. La Sexploratrice. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel, Radio X. Prendre une bière pour une bonne cause, c'est maintenant possible. Et en plus, elle est sans alcool. Ça, j'aime ça. Je vais arrêter de me faire questionner les parties. Non, mais moi, je ne bois pas souvent. Puis, je bois, mais je ne m'empêche pas. Mais je veux dire, des fois, j'aime ça prendre une bière sans alcool. Puis parce que si je n'ai rien dans les mains puis que quelqu'un me dit « Eh, veux-tu boire quelque chose? » Je suis comme « Non, je ne bois pas. » « Mais voyons, tu ne bois pas. » « Pourquoi? » « Mais pense que j'ai un problème d'alcool. » Puis là, c'est comme « Mais voyons. » Bref. La bière sans alcool. C'est la RALBOK qui est en collaboration avec Radio X et fière de lancer la première édition de la bière sans alcool pour le sapin Radio X au profit de la Fondation du CHU de Québec pour le Centre Mère-Enfant-Soleil. Donc, illuminons la vie des enfants malades. Une partie des ventes de la canette ira directement à la Fondation du CHU de Québec et vous pouvez vous procurer la canette qui est, je le rappelle, pour une bonne cause, chez massoif.com, dans les chaloups de Beauport et Saint-Émile et chez Pépé Allé. Incroyable. Incroyable. Elle est belle la canette en plus. Vraiment. Vraiment. Y'avez-vous goûté? Pas encore. J'ai pas goûté encore moi non plus. On va essayer d'en avoir pour demain. Tu ne bois pas, mais est-ce que tu fais une juive? Non. Non. Non, mais là, j'aimerais peut-être essayer des petits jujubes. Vous en reprenez-vous de ça? Ben, pas au Québec. C'est pas légal. Pas souvent tout au Québec. Je trouve pas aimé dans ce qui est légal, plus légal. Là, de consommer... Non, mais c'est ça, là. Ben, en fait, c'est que le cannabis, des fois, ça peut... Moi, ça ne me fait pas pas en tout. Moi, tu me ramasses dans un coin... Si tu veux l'essayer, tu peux aller à Ottawa. Puis, il y a un strain qui s'appelle du harlequin qui est vraiment propice à stimuler la libido, apparemment. Oui. Du harlequin. Le safran, semble-t-il. Non, je n'ai pas essayé. Il n'y en a pas besoin. Non, mais là, attendez. Oui, mais les jujubes, ils n'en vendent pas au... Ils vendent des comestibles, mais là, si tu veux aller dans du chou-fleur ou dans du jerky de bœuf... C'est des patentes à 5 mg, là, tu sais. C'est du chinois pour moi. Mais, oui, non, je ne sais pas. Champignons magiques. Oui? Ça, c'est pas... As-tu aimé ça? Ça fait longtemps, là. Mon après-balle. Ça remonte à ça, là. OK. Là, j'aimerais essayer les micro-doses. Oui. Oui, j'aimerais ça, moi aussi. Ça paraît que ça fait... Hey, on... On sera au rendez-vous. Oui, on fera ça. On va se mettre une niôte. Ah oui! C'est mon projet depuis 10 ans. Non, puis ce n'est pas de boire, mais c'est que je vais repomper de vite puis je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que je fais beaucoup la promotion de TZ Capital National, notre partenaire, qui offre, je pense, en ce moment, même un méga rabais sur les abonnements. Donc, il donne même deux ans pour... En tout cas, bref, c'est un... Allez voir ça, TZ Capital National, c'est vraiment... vraiment magique comme service. OK. On y va avec vos confessions. On vous a demandé de préparer. Il n'y a pas de pavé. J'ai évité ton regard, t'as-tu remarqué? Puis, nous autres, on n'a rien préparé, c'est vous autres. OK. Je vous dis, la tiende, elle est tellement trash. OK, là, je suis nerveux. Donc, il y a des feuilles. Une vérité, un mensonge. Vous y allez, on commence. On va commencer par Rich. OK. Je dis les deux, comment tu veux marcher? Oui, tu nous dis les deux. OK. Puis, les auditeurs, vous pouvez interagir avec nous, 418-C70-9098. Selon vous, quelle est la vérité, quel est le mensonge? OK. La première, je me suis masturbé à l'aéroport de Tampa Bay. Hum! Et la... Ça, c'est... C'est trop anodin pour que ce soit pas vrai. C'est anodin, se masturbé dans un aéroport? Ben, à Tampa Bay. En plus? Ouais, OK. Les palmiers, la végétation, la chaleur, je l'ai dit tantôt. Bande. Puis l'autre, c'est que j'étais content pendant la pandémie quand ils ont recommandé d'aller vers les Glorio parce que c'est un de mes plus grands fantasmes. Hum! Hum! OK. Mel, sors ton chapeau de détective. Ben, là... Hum... Hum! Elle a l'air à lire ton regard à savoir si t'es capable de faire ça dans un aéroport. Ben, moi, moi, je trouve ça... Moi, j'hésite en ce moment parce que t'as dit tantôt que t'étais prêt à mettre ta bite dans n'importe quel trou. Alors, Glorio, ça pourrait être potentiellement vrai. Hum! Mais Tampa Bay, c'est trop anodin pour que ce soit pas vrai. Alors, moi, j'irais avec Tampa Bay, c'est la vérité et Glorio, c'est la fausseté. Ouais. Moi aussi, je pense, mais... Mais je pense que Glorio, ça pourrait être un fantasme pour vrai. Mais... Non, tu t'es pas masturbé dans son aéroport. C'est pas aussi anodin. Mais c'était où dans l'aéroport? Ouais, ah oui, oui. On y va avec... Avec tes questions, OK. Dans les toilettes. OK. Non, on crie sur les douanes. T'avais... T'avais une sorte pression, là. Ils ont sorti le gant. Ils t'ont fait rentrer. Tu sais, c'est... Un peu chiche professionnelle. Non, 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 non. Bon, est-ce qu'on laisse les gens... C'est clair que c'est masturbé dans un aéroport. T'allais où? T'allais où ou tu revenais d'où? Je revenais de Tampa Bay. OK. Puis je m'en allais direction Burlington. Burlington. OK. T'allais faire quoi à Burlington? Me masturbé d'un autre aéroport. Le piège. C'est mon Masturbation World Tour USA Edition. Non, non, mais c'est ça. Je m'en allais à Burlington. À Burlington, même. À Burlington, Chris, les votes sont pas chers à Tampa Bay. Hé, c'est partagé sur le live. Il y a des gens qui disent t'aimes pas, c'est faux. D'autres, c'est sûr qu'ils s'est masturbé en Tampa Bay. OK. Puis les Glorials, as-tu déjà essayé? Non. OK. C'est-tu quelque chose que t'en regardes quand on regarde la pornographie? Perpétuellement. Oh, wow. OK. Je suis même fasciné parce qu'il y a des gens qui utilisent leur corps aussi avec les Glorials. Oui, oui, oui. Ils ont comme des banquettes à même le Glorials qui est quand même un chef-d'oeuvre d'ingénieur. Faudrait que j'ai une photo de ça. C'est étrange parce que c'est jamais propre. Ces places-là, c'est tout le temps comme une cabane à sucre convertie. Oh, my God. Cabano dans une ruelle. Le pénitencier, le donjon, d'ailleurs, demain soir, on reçoit Maîtresse Bella qui va nous raconter une autre. Elle va nous raconter une autre histoire. Ils ont-ils Glorials? Ben oui. Ben oui. Bon, ben, tu sais ce que tu fais de la semaine? Tu peux aller là même avec ta blonde? Comment? Tu peux aller là avec ta blonde? Ce serait mal. Mais avec ta blonde, le Glorials, l'as-tu déjà essayé? Chez vous maintenant? Non, non, je ne vais pas passer tout juste pour ça. En arrière du compteur de cuisine, chérie, baisse-toi. Non, non, non. Bon, on va laisser les gens continuer de mentionner si oui ou non. C'est tellement partagé sur le live. OK. On va y aller avec la vérité et le mensonge de Camille et on va par la suite... Qu'est-ce que t'en penses, Max? Oui, allons-y. Parfait. Hé, t'as pas le droit de donner des indices, toi. Ça s'écrit des petits mots, là. Je m'amuse à fucker ton coin. Attends, attends. Moi, j'osais pas aller dans le détail. Il est comme dans un examen au centre Saint-Louis. Je vais garder le suspense. OK. J'ai déjà fait une crossette pour ensuite me faire demander de continuer de masturber le gars avec mes pieds. Let's go. Et... Excusez. J'ai déjà fait l'amour sous un pont. Avec un sans-abri? Ah, c'est la crossette avec les pieds. Non, non, avec un partenaire de l'époque. Quel pont? Un pont... Je vais pas l'identifier, mais dans la grande région des Aides-Cemins. C'est très choqué. Ça serait ça, oui, c'est ça. C'est très vrai. OK. Quelqu'un que tu connaissais le plus longtemps, mais c'est pas vrai. Quoi? Non, c'est le docteur. C'est-tu plus proche de viaduc que pont? Ouais. Non, non, c'est un pont. Un pont? Oui, oui. Un pont qui traverse la rivière des Aides-Cemins? Mettons. On met le vieux pour grand-place. OK. Puis la crossette avec les pieds, est-ce que c'était une suggestion de l'homme crossé ou plus de... C'était comme... C'était une initiative de ta part? Pour lui, c'était un kink, là. Fait qu'il m'a demandé de le faire. Fait que... Tu l'as fait? Ouais, j'ai essayé. On va dire, là, j'ai essayé, là, parce que... Es-tu venue sur tes orteils ou sur la paume de tes pieds? Non, mais... Bonne question. Je l'ai pas fini. Ça n'a pas été une finition manuelle avec mes pieds, non, c'est ça. OK. As-tu de la corde? Une... J'essaie de l'enlever le plus que je peux. Une finition pédestre! Non, non. C'est un hiking de crossé. Écoute, l'amour sous le pont, oui, les gens sur le live pensent que ce serait ça la vérité. OK. Mais... C'était quelle saison? C'est pas trop clair, là. Oui? Hein? Sûrement pas l'hiver. Je pense que c'était l'automne ou le printemps. Il faisait pas si chaud. Tantôt, t'as dit que ça faisait pas si longtemps. Non, c'est ça. Êtes-vous dans le char sous le pont ou dehors sous le pont? C'est flou. Dehors sous le pont. Oh! Dehors. C'est exotique, quand même. C'est sûr du gravier, Jean? Oui. Et la raison, là, du pourquoi vous étiez là? Écoute, moi, quand j'étais en plein âge, tu t'endormes pour un bat ou deux. Oui, mais il me semble qu'on va pas souvent sous les ponts. Pardon? Un bat ou deux. Oh, mon Dieu! En fait, c'est qu'on fumait un joint, puis j'ai... C'est ça. Ah! Oui. OK. Et que c'est ça. Puis à un moment donné, il y a eu un instant spontané, puis c'est ça. Ça s'est passé. Il était vraiment... Parce que souvent, ça, le bat ou le deux, souvent, ça enlève... Non, ça n'a rien enlevé. Non? Ah, oui? Non, non, c'est pas vrai, ça. Oh, mon Dieu! Ah, bon! Snoop Dogg a genre 22 enfants. Hein, c'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ben oui, dans le fond, c'est ça. C'est juste, je ne côtoie pas... En fait, ça fait longtemps, là, mon histoire, donc c'est ça. Je n'en peux pas se fier là-dessus. Le gars, il se trouait un bat, puis il ne rêvait pas à parler. Oui. Mon Dieu. Oui, donc, c'est... Oui. Oui. C'est l'évolution. Ça m'amène le même niveau au petit jeu de l'Unicef. Les quelques partenaires que j'ai eus qui fumaient... C'est pas... Oui, OK. Vous autres, ça va bien là-dessus? Ah, moi, j'ai zéro, aucun problème. OK. Aucun problème. Bon, alors, sur le live... Il est stiqué sur l'Unicef. Oh, my God! Non, mais c'est partagé, là, les gens. Si je me souviens... Hum... OK, donc... Moi, je pense que la vérité pour Cam, c'est la crossette avec les pieds. OK. Oui. Parce que le pont, c'est trop flou. Ah oui? Oui, tu t'es mélangé dans ta rentrée. Ah oui? Mon feeling, mon feeling. Ah, mais tu vois, moi, je vais à l'opposer, c'est fou, parce qu'elle était défoncée. Alors, là où il faut aller, je pense que c'est l'histoire du fond. Seulement, je suis plate, moi, dans... Tout le monde pense que j'ai une... Oh, my God! Mais là... Wouh! Moi, je pense que t'as une sexualité beaucoup plus débridée que la mienne. Non, vraiment pas. Non, non, mais c'est vrai. Les gens pensent vraiment à ça, mais non, vraiment pas. On le pense parce que tu le dis. Ben non, mais non, mais j'ai partagé quelques expériences, mais les gens prennent les quelques expériences pour... C'est tout le temps ça. Alors que c'est tellement pas ça. Moi, là, j'étais dans mon char jeudi passé, puis je suis entendu la fois où t'es allé te faire masser par quatre mains pour faire plaisir à ton chum à la Saint-Valentin, oui. Dans un salon de coiffeur. Pas dans un salon de coiffeur. J'aimerais tellement ça que ça se passe de même dans un salon de coiffeur. Dans un salon de massage. J'étais dans mon char, je croyais comme un... Mais c'est ça, mais ça, ça a été une expérience que j'avais envie de vivre. Je voulais vivre de l'expérience, je comprends. Mais je ne l'ai pas refaite 50 fois. OK. Mais c'est ça. Donc, OK. Donc, les gens, c'est l'hiver de bon... Ouais, OK. Les pieds, là, sur le live, c'est pas mal ça qui revient. Toi, tu penses le pont? Le pont, c'est peut-être les deux. Les pieds sous le pont. C'est ça, tu fais ça l'histoire. OK, donc, pour Rich, moi, je pense que... Hum... La branlette, elle t'aime pas. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors... Trop de stress, il a fallu que tu fasses quelque chose vite, vite, vite. OK, vous voulez que je vous dise la vérité, C'est le temps? Ouais. J'étais un crosseur, les deux sont vrais. Ah! Boum! Ah, les deux sont vrais. Oh, mon Dieu! Épée de toge. Je défie les règles. C'est vrai? Ah, les deux sont vrais. T'arrivais pas à trouver le mensonge. Ah, c'est ça. T'as trop une vie éclatée. T'es trop intègre. Non, mais je me dis, tout va clasher. Si je dis, ah, moi, j'étais allé en Philippine, j'ai fou avec trois ladyboys, t'sais, je veux dire, le monde va faire bien, non? Puis comment c'était de te branler dans un aéroport? Ouais! Ah, bien ça, c'est parce que, t'sais, là, ça a l'air, crème le monsieur de 32, je crotte, mais t'sais, j'étais un ado, là, t'sais, puis j'avais passé la semaine sur les plages floridiennes. OK. Puis t'sais, c'était ma première, une de mes premières expositions à des madames, t'sais, des madames à bikini string, t'sais, fait que j'ai... c'est juste probablement... T'avais pas ton bec de lièvre à ce moment-là? Non! Non, 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 vraiment pas. Ça devait être des vacances en famille aussi, comme un peu de retenue. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors là, t'as fait ça dans les toilettes à côté d'autres gens dans les toilettes, là, j'imagine. J'imagine aussi, mais j'étais trop dans ma bulle pour penser à ça. Wow! Puis le Glory Hole, ça, t'aimerais réaliser ça un jour? Ouais, ouais. T'en as-tu parlé avec ta blonde? Es-tu ou...? Euh... J'en dois s'en douter, Elle a vu ton historique. Mais là, est-ce que t'as besoin que ce soit des inconnus de l'autre côté du mur ou juste d'être comme que ce soit ta blonde, le fait qu'il y ait un mur, tout ça, ça t'aide, ça t'excite? C'est plus le mur qui m'allume, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais ça se peut. Non, mais là aussi. T'es pas bandé quand tu rentres chez Canac. Moi, des beaux joins bien tirés, là. Non, non, pour vrai, j'ai pas réfléchi à cet aspect-là. OK. C'est... Peu importe que ce soit quelqu'un de connu ou pas derrière, il faudrait juste que ce soit la surprise. Oui. En fait, c'est un peu comme la privation de sens que tout est concentré là. Donc, le fait qu'il y ait un mur, tu sais, mais je te dis, tu devrais essayer le pénitencier. Moi aussi, je pense que je devrais essayer le pénitencier. Absolument. T'aurais du fun avec ta blonde. Puis il y a des soirées ouvertes à tous aussi, mais ça, c'est... Bon, c'est sûr qu'il va être ouvert. Mais en fait, il peut ne pas y avoir d'échange avec personne. Tu pourrais vivre quelque chose avec ta blonde pendant qu'il y a tout le monde, mais ça, c'est un autre trip. Oui, c'est pas tout le monde. OK, bien, OK, intéressant. Toi, c'est-tu de vérité aussi? Non. Non, puis j'aime ça que j'ai réussi à duper du monde, mais c'est Max qui a raison. Ah! C'est le pont, la vérité. Ben oui, c'était clair. C'est le même annoncant qui a dit, il me semble que j'ai déjà entendu Camille parler d'un affaire avec ses pieds. Non. Fait que t'as jamais crossé personne avec tes pieds? Non. Non, pas encore. Pas encore. C'est-tu quelque chose que t'oserais faire? Ben, si on me le demande. Ah, oui? Oui. Ben là, attendez-vous pas un résultat exceptionnel, mais si vous voulez que je l'essaye, il va l'essayer, tu sais. Je l'ai jamais fait, on s'entend, on commence toutes quelque part. Puis sous le pont, sérieusement, c'est arrivé comme ça? Oui, c'est vraiment arrivé comme je l'ai dit, puis même il y a un bout où j'ai comme freezé parce que c'est soit une marmotte, un raton laveur, ou j'ai cru voir une bête s'approcher de nous. J'ai pas tant aimé ça. Non, c'est ça. Fait que c'est juste vraiment sur l'instant du moment-là qu'on est devenus horny as fuck. C'est genre cet été, là? Non, non, non. Ben, tu sais, je t'essaie de battre cet été, là. C'est arrivé il y a peut-être deux ans à peu près. Ah, OK, OK, OK. Oui, c'est ça. Ah, coquine. C'est arrivé. Et toi, Max, quand tu crosses des messieurs avec tes pieds, comment tu fais ça? Un pied à la fois. Oui. Allez, on y va avec quelques questions en rafale, moi et Max. Good. Allons-y. Yes, sir. As-tu déjà atteint l'orgasme avec des personnes autour de toi sans qu'ils le devinent? C'est ça, exactement. Moi, je dirais non, là. Toi, t'es dans ta. Ben, non. Hé! On a une confession, ici. À un étage, c'est différent, ça compte-tu? Ben là, dès que t'es dans un appartement, ça compte-tu? Oui, c'est ça, ça compte pas. Non, 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 c'est pas... C'est dans un... OK. Un lit à deux étages? Non. Communication à l'université. On se loue à un chalet. Puis, moi, j'ai un ami de gars que finalement, ça devient une fréquentation, en tout cas. On va dire à la limite un one night. Et pendant que tout le monde dormait en bas, on est allé au salon en haut sur le divin. Ah, ben, ça compte, ça? OK. Bon, ben, c'est ça. All right. Ben oui. Voilà. Ça compte, certain. OK. OK, je vais. Je sais pas quelque chose. T'as un peu, j'en ai trois, je vais choisir le meilleur. Si t'avais à choisir, préfères-tu faire l'amour sous la douche sur la machine à laver sur la laveuse ou sur le bureau, Rich? Répète-le les premiers, excuse-moi. Si t'avais à choisir, préfères-tu faire l'amour dans la douche, sur la laveuse ou sur le bureau? Laveuse, je l'exclus tout de suite. Je trouve ça borderline niaiseux. Je vais dire le bureau. Ouais. Je vais dire le bureau. Est-ce que t'es du genre à mettre tous les items par terre avant de... Ouais, ouais, tant qu'à faire ça, je ferais ça comme vraiment cinématographique, comme allez, tous tes papiers au sol. t'es la Hollywood. Puis toi, Cam? Moi, c'est la douche, sans hésiter. Douche, 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 le plus souvent possible. On aime la douche. La douche, c'est le fun, mais c'est comme Binder done that, tandis que... Allez, tes papiers, je me fais de ça parce que c'est les plats tortriers après. OK. C'est ça. C'est parfait. OK. Es-tu plutôt mot vulgaire ou mot romantique quand tu fais l'amour? Moi, j'ai zéro romance. Puis en fait, c'est un de mes problèmes sur lesquels je travaille encore. J'ai pas ça en dedans de moi comme faire l'amour. C'est pas ça ton langage amoureux. Oui. J'ai pas ça faire l'amour. Tu baisses. Oui, c'est ça. Mais c'est pas si bon que ça, là. Tu comprends? C'est pas si bon que ça, mais tu baisses, mettons... Mal. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu vas... Ruffe un peu, non? C'est juste intense, disons? Oui, les deux, les deux. Puis t'sais, j'aime ça dirty talk un peu, t'sais, mais c'est pas tout le temps le best, là, t'sais. Quel genre de dirty talk? Mais ça dépend. À ce table-là, on aime ça aussi, c'est parfait. Oui, mais il y a des moments pour ça. Elle aimerait ça parfois. C'est ça, c'est ça. Je comprends. Oui. Il y a des fois, peut-être que ça fitterait plus que je sois lover boy, puis j'ai juste comme pas ça pantoute, pantoute en dedans de moi. Zéro. OK. Et au niveau du lexique? Je reviens à la chambre. Lexique? T'es pas obligé de répondre. Non, mais moi, j'aime ça plus poser des questions puis me faire confirmer. J'aime ça, OK. Tu comprends comment? Avec un petit nom à la fin, ou toi? Oui, puis non, mais tu sais, c'est parce que moi, il y a beaucoup d'humour en dedans de moi, puis il y a beaucoup même, tu sais, il y a beaucoup du mot même quand il y a l'acte. Ah oui? Tu sais, fait qu'on serait pas mutuellement capable de se prendre au sérieux si je me mets à l'acte. Tu sais, des role-plays, ça n'arrivera jamais chez nous parce que ma blonde, même si ça serait épouvantablement sexy, elle rentre en infirmière, je vais rire. Hé, mais moi, je suis comme ça aussi puis c'est drôle, je parle de ça récemment puis les personnes ne comprenaient pas, je suis comme non, j'ai juste me dépersonnalisé, je suis crampée. Ah, c'est ça. Ça fait que c'est pas pour tout le monde, les petits kits sexy puis les role-plays. Oui, c'est ça. OK. Ah, bon. Toi, les role-plays, Camille, t'es tout pour moi? Non, zéro role-play, mais dans la proportion, tu as dit, on est-tu plus romantique? Moi, je vais en préférence 70, 30, 70 pour le Dirty Talk plus que le romantique. 70, Dirty Talk puis... 30% romantique parce que des moments plus doux puis plus, on va dire, l'émission, je pense à sa place aussi, mais pas en grosse majorité, comme tu peux voir. Des fois, ça peut varier aussi. Ben oui, on switch. Mais oui, absolument. Il y a des périodes où tu as juste envie de slow sex puis des périodes où tu as juste envie de BDSM ou de vivre du rough. OK. Vas-y, Max, avec une question. À quel moment vous préférez faire l'amour dans la journée, matin, midi, soir? Soir. Ah, matin, définitivement. Ah oui? Ah, vraiment, vraiment. Tu te bosses-tu les dents avant? Euh, oui, oui, oui. Un homme propre? Oui. Mais tu sais, ce que je préfère, pas ce que je fais, moi, j'ai deux enfants, tu sais. Tu comprends? C'est comme les Glorials. Ah, puis il y en a un qui est plus matinal, fait que tu fais ton effort de guerre, mais idéalement, ce serait le soir. Je suis une bête nocturne un peu plus. Un peu plus craquée le soir. All right. Puis moi, je suis un monsieur au début de trentaine, pas tant en santé, fait que là, le soir, je suis mort. Il est essoufflé. Oui, c'est ça. Ça, c'est une petite soft, elle est vraiment soft. Quelle chanson ne te lasseras-tu jamais d'écouter? Pendant? Pendant? Oui. Ou pendant, ou tu sais, ta chanson préférée, mettons, qui te fait du bien. Moi, là, je l'ai spontanément, c'est pas ça. Vas-y, vas-y. Ça, ça passe moyen à la maison, mais Candy Shop de 50 Cent. Ah oui? Ça a tellement hum là-dessus. Ça fait tellement avec toutes les fantaches que je me suis créées quand j'étais ado. Mais sinon, j'aime beaucoup la musique des Beatles. Mais la musique des Beatles, ça m'accompagne même pour quand je fais des massages, quand je joue avec mes enfants ou quand tu fais des massages. Oui, bien des massages, des massages, là, comme... T'as l'air généreux, hein? Au lit, ça se peut-tu? J'aime mieux ça. J'aime mieux donner. Tu préfères donner que... Oui, oui. Toi? N'importe quelle tune de The Weeknd, en fait, c'est une bonne playlist. Ah, c'est bon. Oui, c'est vrai. Puis, t'es-tu plus généreuse, au lit, ou tu préfères se voir? Moi, j'ai besoin d'être dirigée. Oui? T'es-tu une dominante? Non. OK. Non. C'est ça, l'inverse. C'est plus genre... Bon, bien... D'être dirigée. Oui, d'être... T'aimes ça être dirigée? Ah, excusez, j'ai compris. J'aime ça diriger. Non, d'être dirigée. OK. Ah, oui, OK. Ça a l'air comme une liste de tâches, je dis de même, mais non, au contraire, c'est vraiment plus... Ça m'allume plus, justement, d'être... C'est ça, d'être soumise. Parfois, vraiment. OK, j'en ai une qui est peut-être plus destinée à Camille, quoi que Rich, des fois, il faut que ça soit assez long pour traverser le mur. La taille du sexe, ça compte-tu? Comme j'ai dit tantôt, il faut voir pour juger parce que j'ai pas été malchanceuse dans ma vie, moi. Fait que je peux pas dire si un mini-pénis, ça... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, genre, de faire... Ah, ça, ça sera pas possible. Que ça rentrera pas? Ça, ça peut pas. Puis j'entends des fois ça à la radio, peut-être même dans ton show, qu'il y a des filles qui ont turn down un gars parce qu'elle va être, au pire, ce soir-là, fakée puis retiré aucun plaisir, mais vous pouvez détruire quelqu'un en disant à toute une petite graine, go back home. Mais tellement, mais oui, on en a déjà parlé. Ah, mais l'inverse aussi, là, tu sais, vraiment, quelqu'un qui est juste mastodonte, tu peux aussi faire comme... Oui, c'est sûr. Par expérience, d'essayer, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Oui. Et c'est arrivé une fois, oui. Mais c'est sûr, tu sais, c'est sûr. Tu sais, le conduit vaginal d'une femme, là, c'est quoi? C'est 10 centimètres, je pense. Tu sais, c'est quand même pas... Je connais pas la réponse à cette question. J'en garde moi. J'en garde moi, c'est pas la réponse. J'étais à la statue par cœur. C'est doux, en tout cas. Bref, c'est pas... Tu sais, donc, arrêtez de vous complexer avec ça, mais c'est vrai, mesdames, que... Mesdames et messieurs, tu sais, si ça se produit que la personne n'a pas un membre qui vous convient, on n'est pas de bord, là. Non, non. Ça détruit l'estime, pour vrai. J'ai vu des cas de dépression suite à ça, là. Ah, oui. On n'est pas à toi. C'est pas ça qui va convenir à quelqu'un d'autre. Mais oui, exactement. Il y a ça, là. Je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est sûr que c'est tough pour l'égo, là. Oui. Oui. Écoutez, on a déjà dépensé pas mal. Ah, mais en avez-vous d'autres, là? Oui, comment? Ah, mais je prends un goût, là. My God! Oui, oui, oui. J'en ai d'autres, excusez-moi, ici. J'avais commencé à les ranger. Mais qu'est-ce qui te fait jouir systématiquement? J'aurais dû, je sais, c'est la fin. Systématiquement. Ça peut être quelque chose que tu regardes, comme de la porn ou quelque chose de quoi tu penses ou un jouet ou... Ben, clairement, le jouet que j'ai parlé tantôt, ça, c'est un automatisme. Accident, je peux ça, elle est là. Ah oui, tu peux. Ah oui. Comment? La nade. Ah oui! Mais est-ce que ça t'a pris du temps avant d'en arriver là? Oui, quand même. Oui, hein? Quand même. OK. C'est pas un naturel, on s'entend, là? Non. Mais une fois que t'as trouvé... Ben, une fois que t'as... Que t'as ta zone de confort parce que c'est de la vulnérabilité. Oui, puis t'as le bon lubrifiant. Qu'est-ce que t'as dit? Excusez-moi. T'as le bon lubrifiant. Les gars, ils ont parti, hein? J'ai compris, le bon lubrifiant. Non, mais c'est parce que les gens veulent s'aventurer là puis ils réfléchissent pas. On dirait qu'ils pensent que ça va... C'est parce que c'est pas... Avec un bélier de policiers, là. PAM! Ben, c'est ça. Ça prend de la préparation, là. C'est con, mais ça prend de la préparation. Puis tu fais pas ça avec n'importe qui, non plus, je pense. Non, vraiment pas. Puis, euh... Voilà, ceci est mon cadeau pour vous ce soir. Bon, merci Camille pour cette belle confession. Et toi, Rich? Hé, écoute, moi, écoute, c'est le challenge. C'est plus que je vienne pas, là. Euh, je dirais... Mon plus grand tatou, c'est-à-dire... Ouais, elle a rendu cette heure-là, mais elle, elle, tu sais, je l'ai dit tantôt, mon plus grand tatou, mais je laisse pas au centre des gars sur mon cul. Ouais. Et c'est-tu une zone érogène? Ouais, épouvantable. Hé, mais pour beaucoup d'hommes, hein? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais? Petit léché? Tu te fais appuyer... Appuyer, guilé, guilé... Appuyer, léché, n'importe quoi, là. Cette zone-là, là, en même temps que la pénétration, mettons, ou que la fellation, là. Ouais, ouais, exact. Ouais. Bon, ben, messieurs, ça aussi, c'est un bon truc. Si vous n'osez pas aller tout de suite vers le point P, vous pouvez commencer par le périnée. Le gooch. Hein? Moi, j'ai... Le périnée, c'est plus clean que le... Ben, c'est le périnée, ça? Le ABC. House to ball connection. Mais je trouve ça important qu'on utilise les bons mots dans la sexe plurale. Très important. Non, mais... Ils mesurent combien? Ils sont sexo-éducatifs. Mon batte? Non? Le ABC. Ah, j'ai pas mesuré ça, non. Ah, OK, OK. J'ai pas mesuré ça, mais je te dirais peut-être mon pouce, à peu près. All right, all right. J'ai pas mesuré, mais j'ai une idée. Mais messieurs, même quand vous vous masturbez, là, touchez-vous, mon Dieu Seigneur. Ah, mais je ferais pas ça tout seul, par exemple. Non? C'est réservé. Non, non, je me verrais pas comme peser l'eau tout seul. Pourquoi? Bon, ça, comme pour... Mets-toi un jouet. Ah, je veux pas penser à ça. Non, c'est... Ben, non, moi, tout... Mais tellement! Non. Non, c'est comme bien intime, puis c'est le fait que ça soit intime puis que quelqu'un ait joué, là, qui m'allume plus que moi. C'est le partage. C'est le partage, la connexion. Tu livres ton périnée à ta partenaire. Moi, je voyais pas ça comme partage, là. T'sais, j'étais pas tendre là-dedans, là, mais je comprends ce qu'elle me dit. Oui, non, mais... Mais est-ce que tu utilises des jouets, parfois, là? Non, jamais. Non, mais... Pendant que ta partenaire, disons, plutôt que de te toucher avec sa main, est-ce qu'elle utilise des jouets? Non, pas pour moi. Eh, tu devrais, là, si t'aimes ça. Visiblement. J'en vois tes yeux visiblement. Essaye, essaye pour ouvrir un vibrateur, là. Non, mais c'est très sérieux, mon affaire. Oui, je le vois bien. Ah, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. On a déjà fait passer plusieurs minutes. Les gens sur le lac sont... T'as ça de manquer, ton traversier. Je l'ai déjà manqué, mon traversier, je vous le confirme, mais c'est pas grave, ça valait la peine. Comment? T'es ça à pied? Non, t'es en auto. Non, mais oui, je vais sûrement aller, peut-être... En tout cas, moi et Max, des fois, je sais pas si c'est quoi qu'on va nous faire passer. Max, il y a rien dit qu'il y a une affaire. Non, non, il faut pas rentrer ensemble, je le laisse sur le chemin. Ah, OK, OK. Mais oui, on va mettre sa phrase, Mel. Mais oui, excusez, moi et Max, j'aime tellement ça partir des rumeurs. Eh, mais il y a tellement de rumeurs, c'est tellement le fun, c'est tellement drôle. OK, bon, on est peut-être pas obligés d'en partir une nouvelle. C'est vrai. Non, non, mais très sérieusement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir et à voir les commentaires. Je pense que les gens aimeraient ça que ça se reproduise. On le fera? Oui! Eh, ce serait le fun. Vraiment. Puis toi, éventuellement, tu vas prendre la place à Max et Max va prendre ta place en tant que... Oh, misère. Oui. Non, mais on en a déjà parlé de ça. Je suis exténuée tellement j'ai rie. Merci d'avoir été là. Merci à vous autres. Vraiment, merci beaucoup pour votre ouverture. Merci pour votre... Pour qui vous êtes finalement, vous êtes vraiment extraordinaire comme personne. On vous aime. Les gens vous aiment. Et merci, merci, merci. Merci, chers auditeurs d'avoir été en si grand nombre, mon Dieu, actifs sur le live. Merci d'être à l'écoute. Merci aux spectateurs sur TikTok. Comme on dit, on ne peut pas vous lire. Donc, on va vous lire un peu plus tard après l'émission, mais on ne pourra pas vous répondre. Donc, merci à tous. C'était La Sexpiratrice sur les zones de choix 98 heures à 2 weeks. La Sexploratrice Avec Mel Trudel Radio et... Avec Mel Trudel